L'invité de ce journal à présent, merci d'être avec nous. Parfait, Onanga, Anyanga. Vous êtes représentant spécial de l'ONU en Centrafrique, chef de la MINUSCA, la mission des Nations Unies, sur place. Alors avec vous et Christian Ebboulet, ce soir on va tenter de faire le point sur la situation actuelle dans le pays. Premières élections démocratiques en février dernier, c'est un progrès pour la démocratie. Mais l'insécurité est toujours là. Comment expliquer cette persistance de l'insécurité en Centrafrique ? D'abord, merci pour l'opportunité. La Centrafrique est un pays qui sort de loin et la Centrafrique aujourd'hui se porte beaucoup mieux. Seulement, on ne répare pas ce qui a été cassé pendant si longtemps, pendant des décennies de gouvernance chaotique. En très peu de temps. Alors on peut comprendre que malgré l'immense investissement des Centrafricains eux-mêmes, mais aussi et surtout de la communauté internationale, il y a encore malheureusement des poches d'insécurité. Mais c'est le fait justement de l'existence aujourd'hui encore dans ce pays d'un trop grand nombre de groupes armés et même de communautés armées. Alors l'été dernier, on se souvient qu'il y a eu une flambée de violence en Centrafrique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent la MINUSCA de ne rien faire finalement pour apaiser les tensions, pour rétablir la sécurité ? Je dirais simplement ceci, la MINUSCA est certainement la meilleure chance de la Centrafrique. Jamais la communauté internationale, en tout cas l'ONU, ne s'était investie en si grand nombre, avec une force ayant des capacités réelles d'apaiser la situation dans ce pays. Et c'est simplement le reflet d'une situation qui reste complexe et difficile. Mais ce qu'il faut vraiment apprécier, c'est le fait qu'aujourd'hui la Centrafrique se porte mieux. Nous avons tiré des leçons des insuffisances que vous avez évoquées. Et aujourd'hui, nous travaillons mieux avec les autorités centrafricaines. Nous sommes une force d'appui aux autorités centrafricaines. Et je suis absolument confiant qu'ensemble, nous réussirons l'immense pari de redonner un peu d'espoir à ce pays et d'y instaurer une paix plus durable. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, on va revenir avec vous, Christian Eboulé, sur la définition de la Centrafrique. De quoi on parle précisément, tout simplement ? Alors la République centrafricaine, dont notre invitée dit qu'elle va mieux aujourd'hui, est un pays enclavé qui est situé en Afrique centrale et qui compte aujourd'hui à peu près 4,5 millions d'habitants pour une superficie de 622 000 km², ce qui équivaut à la surface de la France plus quelques départements d'outre-mer. La Centrafrique, c'est donc un pays gigantesque pour une population qui est plutôt petite en nombre et dont les deux tiers environ, 62% très exactement, vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. D'ailleurs, le pays est classé, malgré ce que disait notre invité, 187e sur 188 sur l'échelle de l'indice de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. Et malheureusement, la longue crise qu'il a connue a aggravé cette situation. Et lorsque le président Baudzizé est parti en mars 2013, eh bien le pays était dans une situation économique catastrophique. C'est l'un des chantiers urgents, l'accès à la nourriture, l'accès aux soins parfaits au Nanga-Anyanga. Il y a aussi le désarmement, vous parliez de la prolifération des groupes armés. Pourquoi est-ce que ça prend du retard ? Qu'est-ce qui bloque ? Ce n'est jamais un exercice facile. Vous savez, nous sommes dans une situation d'un pays qui n'a pas eu un accord de paix. Il n'y a pas eu un accord de paix. Il y a eu, à la faveur justement de consultations à la base, que les centrafricains eux-mêmes ont souhaité une opportunité pour les centrafricains, à travers ce qu'ils ont appelé, ce qu'on a appelé le forum de Bangui, d'échanger, de discuter des problèmes de fonds qui minent ce pays. Et lors de ce forum, justement, a été décidé la nécessité, voilà, de signer un accord de cessation justement des hostilités. Et la majorité des groupes armés ont accepté justement de s'associer à un processus de désarmement. Seulement, le DDR, comme on l'appelle souvent, est un programme extrêmement complexe. C'est un programme... Démobilisation. Démobilisation. Réinsertion. Réinsertion, regroupement, désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration. Donc, et rapatriement même dans le cadre de la Centrafrique, parce que malheureusement, là aussi, il y a eu des combattants étrangers qui ont été impliqués dans cette guerre horrible. Mais il y a un dialogue qui est établi avec les chefs de guerre. Le chef de l'État a lancé un dialogue qui est un dialogue inclusif et je crois qu'il est dans l'esprit de ce qu'avait souhaité le Conseil de sécurité. Ce dialogue a commencé, va s'amplifier dans les semaines à venir. Il est envisagé que d'ici la fin du mois de septembre, une première réunion avec l'ensemble des acteurs soit organisée à Bangui. Et c'est cet effort que le chef de l'État et son cabinet sont en train de mener, avec l'appui évidemment de la MINUSCA, mais au-delà des MINUSCA, de la communauté internationale, notamment la Banque mondiale, parce que le DDR, il a pris du temps. Mais pourquoi, madame ? Simplement parce que c'est un exercice, comme je le disais, qui est extrêmement compliqué. On n'a pas un accord de paix. Il faut donc convaincre les uns les autres à comprendre que le temps de la guerre est terminé et qu'il est dans l'intérêt de la Centrafrique de s'engager dans un processus de paix durable. Qu'est-ce qu'on leur propose en échange ? Une réinsertion dans l'armée nationale ? Tout cela fera partie justement des discussions. Certains vont dire qu'on va encore les récompenser. Non, justement, ce que ce chef d'État n'a pas fait, et qui est une très bonne chose, c'est qu'il n'a pas voulu justement donner une prime à la violence. Et nous sommes ici dans une situation qui est nouvelle. Parce que ce qu'on a connu justement depuis les débuts de processus de DDR dans ce pays, on en sera au septième DDR. Donc ce qui s'est passé jusque-là, malheureusement, c'est un record. Absolument, c'est un record. Et donc il faut rompre avec ces mauvaises habitudes qui ont été également le fait d'une prime quasiment à l'impunité. Et c'est ce qui a contribué à faire en sorte qu'on ait cette espèce de cycle infernal de la violence. Non, ce qu'on va proposer aux Centrafricains, ce que les Centrafricains doivent se proposer à eux-mêmes, c'est une nation en paix. Ce n'est pas de l'argent. Il y a également beaucoup de réfugiés, beaucoup de déplacés, encore un million au total. On en est où dans ce retour ? Les gens sont inquiets, ils ont peur de rentrer chez eux. Qu'est-ce que vous faites pour eux ? Nous avons une mission importante qui est celle de protéger justement les populations civiles. Eh bien, ce pays, notre collaborateur Christian Boulay, justement vient de le rappeler. C'est un pays qui est immense. C'est un pays qui manque de tout. C'est un pays qui manque d'infrastructures qui permettraient justement une mobilité plus grande. Donc, ce qui fait que les tâches qui sont dévolues justement à la MINUSCA sont des tâches complexes. Je l'ai dit et je le redis. On pourrait doubler la capacité de la MINUSCA. Il ne serait pas facile de relever justement, de relever tous les problèmes d'insécurité qui se posent dans le pays sans qu'il n'y ait une volonté des centrafricains eux-mêmes à faire la paix. Ceci dit, nous sommes présents. Nous l'avons fait seuls lorsque, évidemment, il n'y avait pas à côté de nous des capacités centrafricaines. Nous le faisons de plus en plus avec la partie centrafricaine. Aujourd'hui, elle bénéficie de l'appui de l'Union européenne à travers ce qu'on appelle l'IUTM pour justement reformer les forces de défense nationale, les FACA. Bientôt, un effort conséquent va être également fourni pour qu'il y ait un appui pour les forces de sécurité intérieure pour qu'on fasse justement ce qui mérite encore d'être fait. C'est vraiment de combattre l'insécurité qui n'est pas un état de guerre. Mais les centrafricains sont inquiets. Ils ont raison de l'être. Christian Évoulé, le pays a connu de nombreux épisodes d'instabilité. Eh oui, on va d'abord rappeler un petit peu l'histoire de ce pays, la République centrafricaine. Je voudrais rappeler que c'est une ancienne colonie française qui, jusqu'à son indépendance en 1960, s'appelait Lubangui-Chari. Et en Centrafrique, ou plutôt en Lubangui-Chari, la colonisation a été extrêmement cruelle. Ses conséquences également. Et dans ce pays, plus que peut-être un peu partout ailleurs dans les anciennes colonies françaises d'Afrique, eh bien la France n'a jamais véritablement fait ses valises. Et c'est cette omniprésence française à laquelle il faut ajouter l'incurie d'une partie des élites qui a sans doute conduit à cette instabilité que le pays connaît depuis plus d'un demi-siècle. Et le dernier épisode en date, effectivement, a vu le général François Bouzizet balayer, son régime a été balayé par la Séléka. Séléka qui, au passage, signifie « alliance en sango », l'une des deux langues nationales centrafricaines avec le français. Et après à peu près trois années de transition, eh bien les Centrafricains ont élu à la présidence de la République, Faustin, Archange, Touadéra, en février dernier, comme Linda le rappelait tout à l'heure. Alors je voudrais qu'on aborde un dernier point avec vous, parfait, Onanga Nyanga, les accusations d'abus sexuels. Votre prédécesseur a démissionné face à ces accusations concernant des casques bleus. On en est où dans les enquêtes qui visent notamment des contingents de RDC du Congo-Brasaville ? Non, les enquêtes visant ces contingents ont bien avancé. Vous êtes certainement au courant des décisions qui ont été prises, visant une compagnie de la République du Congo, mais aussi le départ du contingent de la République démocratique du Congo. Je dois d'abord dire que ces événements sont regrettables. Toutes les fois que de tels crimes sont commis, et qu'ils sont surtout avérés, parce qu'il se trouve également qu'il y a eu des cas qui sont regrettables d'accusations qui étaient plutôt un peu fantaisistes. On ne blague pas, madame, avec ce type de crime. Il y a eu quand même plusieurs dizaines de cas avérés. Que fait la MINUSCA maintenant pour prévenir de nouvelles accusations d'abus sexuels ? Ce qu'on fait à la MINUSCA est quasiment inédit. outre le fait que les États membres sont désormais, on leur rappelle leur devoir, de s'assurer qu'en mettant à la disposition de la communauté internationale et en l'espèce de la MINUSCA de troupes, on leur demande de nous envoyer les meilleurs de leurs éléments. Ils subissent une formation, une sensibilisation aux questions d'abus sexuels avant leur arrivée sur le terrain d'opération, mais également lorsqu'ils arrivent sur le terrain d'opération. Ce que nous faisons également, madame, nous avons désormais établi une police militaire de la MINUSCA. Nous contrôlons, nous nous assurons que nous veillons sur nos propres troupes et nous sanctionnons sévèrement lorsque toutes les fois que les troupes de la MINUSCA sont impliquées dans des cas d'abus sexuels. Mais aujourd'hui, madame, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment, et je le regrette en le disant, c'est une infime minorité qui a été prise dans ces abus sexuels. L'extrême majorité, l'écrasante majorité des forces de la MINUSCA sont des forces pour le bien. – Monsieur Nanga, je rappelle que vous avez à peu près 12 000 militaires et policiers qui sont en République centrafricaine. Est-ce que ça n'arrange pas finalement la MINUSCA d'être là ? On sait que ce pays, vous le rappeliez tout à l'heure, a connu de nombreux plans de DDR, d'immobilisation, d'armement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'arrange pas la MINUSCA de voir ce conflit perdurer et de maintenir ses forces en régulier centrafricaine ? – Mais non, mais non, mais non. L'intérêt des Nations Unies, la MINUSCA n'est pas une entité en soi. La MINUSCA a été invitée par les centrafricains pour précisément mettre fin au drame que vous avez vous-même décrit. Nous ne resterons pas un seul jour de plus lorsque les centrafricains auront eu la capacité de se reprendre en mer. Et c'est bien ce que nous faisons. Non, notre force est une force qui est venue avec une mission spécifique. Et la mission que nous a confiée le Conseil de sécurité dans sa dernière résolution, la 2301, c'était précisément de tout faire pour réduire la menace et réduire le nombre, justement, des groupes armés. Et nous le ferons, nous l'espérons, de la meilleure manière que ça n'a été par le passé, en comptant évidemment sur les centrafricains eux-mêmes. Et aujourd'hui, le processus de désarmement que le président de la République a lancé permettra précisément de parvenir à cet objectif. Et le mandat renouvelé jusqu'en novembre 2017. Parfait, Onanga, Anyanga. Merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique. C'est moi qui vous remercie. Merci, Christian Eboulé. À jeudi prochain, Christian. Et merci à vous d'avoir suivi ce journal. Vous pourrez trouver cette chronique et la totalité de cette édition sur notre site Internet. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501